Bonjour, je suis Benoît, ingénieur avant-vente pour VEKA. VEKA est un éditeur d'une solution de réapprovisionnement automatisée et de prévision probabiliste. Aujourd'hui, je vais vous parler des décisions de réapprovisionnement dans la solution VEKA et comment fonctionne la prise de décision. Le réapprovisionnement est basé sur les prévisions et sur vos contraintes supply chain économiques, écologiques et logistiques. Concernant les prévisions, avec VEKA, elles sont probabilistes. Plutôt que de dire « voilà ce qu'il va se passer », nous disons « voilà ce qu'il peut se passer ». Cela permet de prendre en compte l'incertitude des consommations. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que cela a un impact positif sur le niveau de stock et sur la disponibilité des produits. Voyons pourquoi. Prenons l'exemple d'un produit dans le domaine pharmaceutique pour un approvisionnement d'entrepôt vers officine. La probabilité des prévisions est représentée sous forme de scénario. Un scénario est une quantité consommée sur une période. Notre solution calcule 100 scénarios pour chaque article, chaque site et chaque jour. Ces 100 scénarios représentent donc les différents comportements de vente. A l'inverse, les prévisions déterministes ne donnent qu'un seul scénario. Les 100 scénarios sont construits sur la base de vos historiques, des informations exogènes et des événements de votre entreprise, comme les ouvertures et fermetures de magasins. Sur la base de ces données, les prévisions peuvent être représentées sur ce tableau. Le scénario 13 estime une consommation de 4 unités avant le week-end et une unité le lundi et vendredi suivant. Les autres scénarios prévoient des comportements différents. Peu de ventes, des ventes plus tôt en début de semaine qu'en fin de semaine, ou des ventes plus erratiques. A partir de ces scénarios, BK évalue les consommations minimum et maximum possibles quotidiennement. Ce graphique est une vue des consommations futures avec l'intégration de l'incertitude. A partir du stock initial et des scénarios, BK projette les évolutions du stock pour chaque jour. Dans notre exemple, le stock initial est de 10 unités. Chaque scénario de prévision est appliqué au stock initial. Ainsi, 100 scénarios d'évolution du stock sont créés. Représenté sous forme graphique, cela donne la projection du stock dans le temps. Cette projection est conditionnée par le niveau de service. Dans notre exemple, nous souhaitons un niveau de service de 90%. Dans 10% des cas au maximum, nous aurons une rupture. Il n'y aura pas assez de stock. La solution BK écore alors les 10 scénarios les plus consommateurs. On se concentre donc avec 90 scénarios. Le 21 novembre, le stock devrait se situer entre 10 et 6 unités avec un niveau de service de 90%. Mais comment calculer la quantité à réapprovisionner ? La quantité est calculée selon la fréquence de réapprovisionnement. La fréquence de réapprovisionnement est le délai entre la réception de la prochaine commande et la réception de la commande suivante. L'objectif est de valider les contraintes avant le prochain réapprovisionnement, avant donc la prochaine réception de commande. Valider le niveau de service bien sûr, tout en minimisant les coûts, choisissant le packaging adapté et le bon fournisseur et répondant aux autres contraintes, notamment de stock minimum ou de minimum de couverture de stock. Le meilleur scénario est proposé à l'utilisateur. Désormais, passons dans la solution BK. Prenons l'exemple de cet article, un micro interrupteur avec son câble dans le cas d'un comptoir professionnel qui distribue du matériel électrique. La solution propose de commander 17 unités. La réception de ces 18 unités permettent une couverture de stock entre 12 et 31 jours. Avec un niveau de service à 100%, je serai en rupture dans 12 jours. Avec un niveau de service de 75%, je serai en rupture dans 31 jours. Cette proposition de commande couvre 16 jours de demande. La prochaine commande sera 16 jours après réception de celle-ci. Cette période à couvrir est visible sur le graphique avec des hachures. Notre moteur estime une consommation entre 0 et 4 unités quotidiennement avec des pics de consommation en début et fin de semaine. Le stock disponible est de 5 unités. 5 unités sont disponibles dans le magasin. La projection de stock nous montre l'évolution des quantités en stock en magasin au fil des jours. Le niveau de service souhaité est de 95%. Les 5 scénarios les plus consommateurs des prévisions sont écartés. Donc, les 5 qui ont le plus de chances de me mettre en rupture. La quantité à commander est calculée pour valider cette contrainte, mais également la contrainte de stock minimum de 7 unités. Le meilleur scénario de réapposement est proposé par notre solution. Le stock devrait se situer entre 0 et 16 unités le 8 décembre. Cet écart peut sembler important. Il est lié au niveau de service élevé pour cet article avec une faible consommation. Mais s'il n'y a aucune consommation, la prochaine commande ne réapprovisionnera pas cet article. En conclusion, l'incertitude des prévisions est incluse dans le réapprovisionnement. La proposition de commande s'adapte selon la fréquence d'approvisionnement est selon les contraintes. Et enfin, le meilleur scénario de réapprovisionnement est proposé. Si vous voulez plus d'informations, contactez-nous.